... ... ... Mercredi 9 novembre 2016, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette rubrique Madame, Monsieur, invité du jour sur les ondes de Vision 2000. Comme nous connaissons déjà, il y a deux invités aujourd'hui, il y a le professeur Mozart Derounette qui gagne un doctorat en sciences politiques, il y a un maîtrise en administration publique et puis le CIMA, l'association des sciences politiques des Etats-Unis depuis 1989, et puis nous gagne un tour, professeur Ronnie Desroches, nous connaissons ses directeurs exécutifs et initiatives de la société civile, avec deux invités nous, nous prenons le palais et une grande partie des élections américaines avec cette victoire de Donald Trump pour le camp républicain. En plus le monde, nous parlerons de séisme politique, et nous parlerons de ce qu'on y a là, c'est le monde d'entrer dans l'incertitude, parce que par trois qu'on est Donald Trump dans la question politique, en plus de réactions tombées, immédiatement après le résultat il y a eu Clinton, malgré tout ça, tout attaque, qui te gagne n'en campfire là, relli Donald Trump kote li, félicite li, et noue Donald Trump qui fait un discours, kote un discours plutôt conciliant, il montre par rapport à tout ça le tabdi n'en campfire là, mais apparemment l'Itat il montre que, il font un discours qui paraît dans l'autre sens, qui a l'autre sens, alors c'est le point qu'on y a eu, et puis nous parlerons de la CAO, des élections dans les CAO, des faits aux Etats-Unis, pas nous qui avons passé depuis plus d'un an, nous parlerons de la question avec nos deux invités, et pour l'émission de l'irrément, il y a un Réunion des I.O qui est en technique là, et moi-même, c'est Jean-Antony Lotte qui présente les bonnes écoutes. Bonjour, bonsoir, pour nous tous, nous parlerons de commencer avec un premier invité de notre matin, qui c'est le professeur Mozart Dérunette. On a dit bonjour, bienvenue dans l'espace. Merci parce qu'on met toi disponible pour nous. Bonjour Dérunette, bonjour tout le monde. C'est un plaisir m'avoir. D'accord, professeur Dérunette, nous t'as pas suivi l'élection américaine, nous t'as dit en pile suspense, en journée, presque en nuit entière, et nous t'as pas dit, après tout suspension, vers d'éclair, l'y tomber, tout le monde est capable de rendre compte de ça. Donald Trump, républicain, milliardaire, 70 ans, quand toute attente, toute sa sondage dédié, lui remportait l'élection qui nous est capable de dire sous 270 de la grande électorale, il faut faire 276 contre 218 pour Hillary Clinton. Qui est capable, alors, nous t'as capable de comprendre le résultat ça, comment, où même, où est analysé ? Bon, premièrement, après, après, plus, c'est un an de campagne électorale, il y a eu une campagne électorale qui est plus négative dans toute l'histoire des États-Unis, et plus, c'est 3 milliards de dollars qui dépensés pendant la campagne. ça a 4 débats, 3 entre 2 candidats à la présidentielle et 1 entre 2 candidats à la vice-présidence. Et, après tout, on grande surprise d'octobre, donc, le peuple américain s'est prononcé, donc, le peuple américain choisit 45e président des États-Unis, et c'est ça qui est réalisé, et c'est ça qui s'est battu, donc, il faut vivre avec. Bon, il y a encore 3 bonheurs pour connaître les raisons qui est une cause qui est à la base de victoire. Est-ce que c'est une surprise d'octobre ? Maintenant, statistiques pour le soutien un petit peu plus tard, on apprenait est-ce que les Hispaniques, les Asiatiques, les Noirs, les Femmes, et est-ce que il y a prononcé en majeure partie pour le candidat et républicain. Bon, toujours est-il c'est le président élu, donc, maintenant, nous parlons de campagne en fond, maintenant, l'Amérique au nouveau président, dont 45e président. Donc, il faut nous donner une statistique pour nous qu'on connaît exactement qui est le secteur démographique qui est à la base de victoire. Donc, Sam Kadi, pour le moment, c'est que l'Amérique a un nouveau président. il faut diriger, maintenant, il faut gouverner. Donc, nous passons par la campagne électorale là, les critiques, donc, maintenant, il faut gouverner. ça qui vit nous en attendant, c'est que nous, les États-Unis, un majeur parti protestant, nous, chrétiens protestants, il y a une classe ouvrière, il y a déjà qui a voté massivement Trump, dans un niveau par où ? Qu'est-ce que tu as fait que la pensée est du côté de Trump au lieu de Hillary Clinton ? Bon, dans l'analyse finale, je pensais que, premièrement, le candidat Clinton a un peu négliger le secteur, le secteur qui était défavorisé pendant les 8 ans et les 8 ans du mandat d'Obama. Donc, il est concentré maintenant sur l'économie qui apparemment a fâché bien, il y a un moins de 5% de chômage, mais il y a des poches dans la population qui est vraiment déçue et qui ne paraît pas maintenant de victoire d'Obama. en réalité, je pensais que le deuxième aspect que je peux prononcer c'est que le peuple américain dans son ensemble, dans sa majorité, pourrais, et pour les élus, les femmes présidentes des États-Unis et je pense que la réalité est un peu néglige. Nous avons dit l'introduction que nous avons fait. Nous avons immédiatement Donald Trump est élu quand il était prononcé le résultat gagné. Il a eu Clinton, il est tombé en un discours d'ailleurs, qui est réel pour féliciter malgré toute attaque qui était gagnée par la campagne électorale. Et nous avons que ça a fait aussitôt, malgré que Mme Clinton n'a pas qu'adressé à un peuple américain, tout le monde qui était voté en partie, mais lui posez un geste comme ça. Qui ça s'est dit pour vous? Mme Clinton est un membre de l'establishment, c'est-à-dire qu'il fait partie de la classe politique. Il n'y a pas de doute que la politique est un verdict et ça est l'électeur américain. Malgré le dernier suspens qui a existé dans le dernier miniature, nous avons l'impression que l'élection était figée et maintenant nous avons arrêté. il n'y a pas de doute qu'on est qu'il peut continuer des potes là, qu'il peut prononcer Donald Trump comme 45e président élu des États-Unis. En dépit de tout, malgré les déclarations et ses directeurs campagnes, il a écrit un autre déclaration et il n'est pas dit qu'il reconnaît la victoire Trump, il seulement dit que tout doit être compté pour tout le monde reste là qu'aille. Maintenant, il est capable d'interpréter est-ce que c'est peut-être pour les cafés et les partisans il a écrit l'Antonio pour ne pas aucun débit de provocation ou de violence ou bien est-ce que c'est une tentative de contestation de vote que maintenant il n'y a pas que ce n'est pas ou bien est-ce que c'est le président Obama qui met le bouche dans ça qui demandait que ce sont des spéculations pour le moment même parce que dans un jour qu'il n'y a ou dans un jour qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a derrière l'Antonio et le moment de répit côté de la démocratie américaine est resté comme figé nos lignes donc est-ce que l'expérience va continuer est-ce que il n'y a bon résultat avant l'Antonio qui est toujours commencé donc c'est qui s'est créé une sorte de panique et nous on voit que le marché et le monde a réagi négativement en réaction premièrement à la victoire de Donald Trump mais deuxièmement à un moment qui s'est créé vraiment une panique au niveau mondial Professeur Dérône dans le premier discours Donald Trump il dit je serai le président de tous les Américains ça veut dire les Républicains les Démocrates et les Indépendants nous capables d'y là nous avons un discours qui est plutôt conciliant et nous songez qu'en parlant c'était tout le contraire au fait d'après vous même le discours ça qui est-ce qu'il a expliqué si nous sommes capables d'y en revirement et ne serait-ce que dans les paroles pour l'instant bon malgré tout l'élément il y a réuni pour ce que il y a on fait un bon début de gouverneur de présidence parce que il y a avec l'union parlement et entièrement et républicain le Sénat la chambre des représentants donc l'état supérieur maintenant première mission l'élément qui est important maintenant il faut unifier d'abord le parti républicain parce que le parti républicain et comme illustration s'il y a 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 il y a n'est pas gagné un mandat politique américain de politique au main tête ça veut dire que comme s'il y recevra un pouvoir étendu de la part du peuple américain pour se diriger selon chaque programme que se présente les peuples américains c'est un pays est divisé c'est un pays polarisé entre deux donc presque 50-50 même lorsque dans la majorité étaient états les 50 états la majorité des 50 états étaient en rouge hier soir mais nous pensons que premièrement il faut que les unifiés partisans ensuite maintenant joindre une consultation avec les républicains les démocrates les modérés pour le gouverner PIA et surtout maintenant adoucir politique que ce soit au niveau du commerce au niveau des échanges et maintenant adoucir approche d'isolement parce que il y a une politique d'isolement dans le monde qui nous vivons c'est difficile pour l'appliquer aux états-Unis et j'en sors d'il y a Donald Trump il n'est pas seulement remporté l'élection présidentielle mais quand républicain il n'est pas remporté dans le niveau congrès américain et congrès américain il n'est pas pour qu'on l'est c'est ça il est stratégique qu'il va permettre au président pour appliquer ou qu'il t'a parlant qu'au niveau de réduction de taxes il s'est coûté près de plus presque 6 trillions de dollars en 10 ans et il dit que la bélimine est taxe pour grandes corporations les grands propriétaires bon c'est toujours la politique des républicains mais en termes de comparaison on est capable de dire après et 802 mandats de Bill Clinton qu'elle a quitté les caisses des états-Unis remplissent donc le président George W. Bush s'est venu et puis l'Italie en guerre et puis maintenant l'État il a volatilisé toute faute sa haute ses gains maintenant apparemment l'Amérique est relativement en bonne santé donc est-ce que c'est même Bagala qui pourrait le faire de côté le nouveau président républicain prêt à volatiliser maintenant toute faute ses gains et remettait l'Amérique en rouge donc il n'est que d'attendre mais toujours est-il que c'est la majorité de l'Amérique qui choisit l'État il a créé en pile emploi il dit que il promettent 25 millions d'emplois en 10 ans donc il n'est que d'attendre est-ce que maintenant c'est le temps d'agir c'est le temps de passer à l'action il est beaucoup plus facile dans certains sens pour faire campagne et venir avec des slogans maintenant diriger c'est on l'autre bagaille donc nous parlerons maintenant qu'il y a poche qui stratégie qu'il doit mettre en place maintenant pour diriger la plus grande puissance mondiale et nous capables peut-être aller dans ça pour nous dire que nous malgré le président Obama le président a fait deux mandats il fait campagne pour Hillary Clinton et malgré tout nous capables dire que le peuple américain il ne peut pas aller dans ça c'est peut-être là alors en pile le monde il pense que il y a l'incertitude malgré toute réforme de la chante annoncée qui peut-être pas en faveur et classe qu'il y a et puis baille si nous sommes capables d'exprimer le conseil mais malgré tout nous sommes capables d'y voter là c'est comme un état de son on répond ce qu'il y a est-ce que dans le niveau pauvre on peut-être fait une considération ça oui après et d'ordinaire aux états unis après convention donc les deux candidats c'est le démocrate et le républicain toujours rapproché du centre parce que l'élection américaine c'est toujours vers le centre qui est toujours gagnant maintenant il n'est pas intéressant pour nous comment le nouveau président Trump al-Kembe parce que l'idée annoncée est pour fermer les frontières entre les états unis ou du moins il y a un mur entre la frontière entre les états Unis et le Mexique l'idée dit tout l'idée pour réduire l'immigration et pas seulement l'immigration illégale même immigration légale l'idée pour réduire l'idée ensuite l'idée dit tout que l'idée compte le 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 l'idée annoncée la couleur avec une politique d'isolement maintenant est-ce que maintenant l'a pas d'ouci rhétorique l'eau l'a pas rapproché du centre et plutôt avec rapport surtout avec l'Europe au niveau de l'OTAN il n'est que d'attendre il n'est que d'attendre mais s'il nous a basé maintenant sur rhétorique camparela donc les jours à venir sont trop faciles pour les états-unis et pour la paix et la sécurité du monde il y a de quoi s'inquiéter là oui sous basé sur le discours de campareli entre le discours de campareli et dirigé il faudrait attendre maintenant est-ce que l'app rapproché du centre est-ce que l'app révélé comme l'is dit dans le premier discours la présidente de tous les américains mais l'is dit tout l'is l'ont fait la mise en garde cote et c'est état maintenant qui disposait à endosser responsabilité donc il y a non c'est la couleur maintenant il n'a que d'attendre le premier attache c'est unifié réunifié et pays parce que nous on pays divisé donc on pa connaît maintenant qui réaction et même mon n'a pas expliqué au pal gain visage de lui n'a parlé de l'intelligent tia n'a parlé maintenant de l'establishment nous pa connaît qui réaction ou pal gain donc il n'a que d'attendre mais travail l'i gêne devant nan maintenant son travail colossal pour l'unifié partiyan l'unifié paysan ensuite maintenant dirige le monde te mobilisé pendant tout ton nuit pour suivre élection sa parce que nous gênen en pile barré qui en jeu en pile intérêt qui en jeu et nan niveau pays d'Haïti nous mèm tout nous te mobilisé professeur de rounette jodien la nous connaît si c'était Hillary Clinton nous te capable attend yo en suivi des dossiers Obama te commencer à enclencher des programmes nan niveau Haïti comment nous même nous capable d'accueillir les résultats sa aujourd'hui et qui sa espérer en term de coopération avec Haïti la bon c'est aborder en tant que responsable haïtien ne pas trop attendre et espérer que le nouveau président des Etats-Unis a bien des interfaces valables pour négocier qui venaient avec un projet c'est à dire de reconstruction pays d'Haïti c'est que c'est un approche réaliste c'est pas attendre si ça le nouveau président américain va le faire mais avec 6 projets qu'on a venu parce que intérêt est partagé donc nous sommes capables de nos partage les frontières avec les Etats-Unis et les Etats-Unis n'ont pas intérêt pour les situations qui continuent de se déranger donc dans ce premier pas c'est pour une stabilité politique il y a un président élu il y a un parlement qui travaille et maintenant venir avec un projet viable c'est à dire négocier non seulement avec les voisins proches mais aussi avec les Etats-Unis faveur et avec sans regard de la politique nous avons un département de la justice qui établit une longue tradition pour ne pas vraiment prendre des positions qui interpréter comme si la balance politique l'annonce sans soubien non l'autre pour réter notre transparence avec équité donc c'est obligation le département de la justice pour reconnaître que le département ou bien SDA sont institutions liées c'est pas une personne qui t'aime d'accord d'où institutions américaines qui font travail et qui s'apprend et comment il n'a d'octobre là dans la lokal l'état révélé que c'est la surprise d'octobre maintenant qui pensait l'élection l'on n'amport et l'actuel président élu des Etats-Unis il n'a que d'attendre il n'a que d'attendre aux Etats-Unis qu'il y a Freedom of Information Act ça m'a dit qu'en vérité passe-t-il jeudi elle a fini pas ceci demain et tout le monde connaît maintenant qui s'appuie à la base victoire là est-ce que maintenant c'est l'impopularité de Clinton ou bien est-ce que c'est la fatigue des 8 années d'Obama ou bien c'est pas passé dans minorité dans président minoritaire à savoir un président noir à un président minoritaire qui est son président première femme président des Etats-Unis donc en peu de jours on apprenne qui est à la base victoire là mais toujours est-il si nouveau président américain en mode d'unification et parti démocrate là tout en mode de reconstruction parce que les élections maintenant c'est dans 4 ans et aux Etats-Unis on commence déjà à en parler mais maintenant et pour se déroner qui qui pour pense dossier Haïti à ta ka qui pour peser dans la défaite madame Clinton nan alors nan sens que même Donald Trump te vini te soulevé dossier Haïti en pile fois des questions de fondation Clinton et promesse qui par jamb Kim et nous je dis là même peut être qui fait en Haïti te montré mou n'yotap et par tout dossier sa que tion pté a Clinton qui pour penser sa car n'en balance la pour monter tion pté 5 Clinton bon le candidat Trump t'é employé Haïti en façon pour t'é mettre deux au mur Hillary Clinton mais ça ne proposait aucune politique alternative vis-à-vis d'Haïti non pas proposait la politique d'Haïti vis-à-vis d'Haïti ou bien politique d'Haïti vis-à-vis des Etats-Unis ça dépend de deux leaders qui ne dépendent seulement du nouveau président des Etats-Unis mais des nouveaux leaders haïtiens qui sont élus donc c'est pour déterminer c'est pour constituer un interface valable et responsable qui est capable de négocier avec négocier avec coopération non seulement des Etats-Unis de tout monde l'an qui voulait aider Haïti à ce qui est donc il n'a que d'attendre parce que le président élu des Etats-Unis n'a pas aucune politique annoncée pour Haïti électorale non seulement visite communauté haïtiienne et n'a pas fait aucune promesse si ce n'est que combattre l'immigration tant légale qu'illégale qui n'est pas de faire beaucoup de mal d'Acadie à compatriotes haïtiens qui vivent aux Etats-Unis dans une situation illégale Le fait que les Etats-Unis sont en question de système politique n'est pas pas le changer peu importe son républicain ou démocrate qui prend le pouvoir mais de préférence sa Haïti qui a bénéficié et de préférence Chita sous le dos nous-mêmes dirigeons qui sa nous capable exiger comment nous capable de présenter Haïti et défendre le système qui comprenne la Oui en moyennant qu'il y a un président des Etats-Unis qui est pragmatique ma prappe le moins pour illustrer ce déjeun qu'en 1980 lorsque Reagan est arrivé au pouvoir des Etats-Unis donc il y a un peu peur et est-ce que le président français est le pouvoir de dictature là la dictature de Duvalier mais pas oublier que c'est sous pouvoir ça que la dictature est finie et le président Reagan c'est le président des Etats-Unis qui s'est proposé il y a une réforme de l'immigration et tout est dame d'accord il y a résidence et en pile haïtien qui vivent actuellement et légalement aux Etats-Unis ça veut dire que rejoins-nous que c'est le système donc il y a ça qui va permettre Haïti de continuer son pente d'instabilité parce que si Haïti continue instable politiquement ensuite avec des problèmes économiques égus les répercussions ce n'est pas seulement Haïti que la pièce mais là pour les Etats-Unis il y a deux petits points pour nous faire m'entrevient pour s'être honnête premier et concrètement quand nous avons beaucoup de monde qui emigre aux Etats-Unis beaucoup de pièces sans papiers aujourd'hui à qui ça est-ce qu'il y a un takat à t'an ou concrètement l'a l'est très difficile l'est très difficile maintenant si on base de rhétorique de campagne 45e président élu des Etats-Unis c'est que il n'y a pas t'an ou ça doit t'an ou à des premiers jours un peu durs mais ils ont réalisé politique tout ils sont capables de renverser le côté de la position pragmatique de la position constructive parce que dit qu'on a voyé immigrant que l'égal que c'est illégal maintenant comment on va l'aider l'économie continue à avancer parce que il n'y a plus le cash que l'immigrant que l'on fait haïtien ou l'autre Afrique aux Etats-Unis donc l'Amérique n'y a même le papel et pour permettre l'économie de marcher ou obliger maintenant qu'il y a tout type d'emploi maintenant comme c'est homme d'affaires lié maintenant est-ce que l'abs l'acad de politique extrémiste qui fait un rétor de campagne à un politique de centriste qui prend position pragmatique non seulement dans l'intérêt des Etats-Unis mais dans le cadre de nouveau monde qui fait un monde multilatéral côté tout pays et qui n'est pas le produit côté ou pas imposer dans le cadre de aucun pays même la politique que l'on le suivit donc il n'y a que d'attendre juste avant qu'il y a l'élection l'accès nous 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 9 novembre vous avez dit dans 11 jours au tas de l'élection et nous on est à ce que l'on est passé il y a des côtés c'est un pile GF4 qui a fait pour rendre le centre de vote opérationnel et il y a des monde qui a gagné tout aujourd'hui en l'âme c'est-à-dire des incertitudes par rapport à ce qui est fait réellement et il y a une déclaration qui a fait pendant ce c'est-à-dire la côté que les élections ou bien des choquages et comment ou même ou à vivre le moment ça et qui ont pensé ça qui a passé là et nous là et vous finir bon les autorités électorales et haïtiennes se sont prononcées donc ils ont gagné leur calendrier électorale révisée et les élections sont programmées pour le 20 novembre et toute mise en place est faite pour respecter la date de novembre et apparemment il y a sous même longueur d'onde avec le reste l'État qui est le pouvoir exécutif gouvernement qui est responsable maintenant pour logistique électorale donc on avance vers les élections et nous espérer que l'élection va être dans la paix et nous avons transition qui fait le plus paisiblement possible pour que Haïti maintenant commence à aborder des problèmes sur le long terme avec des autorités légitimes irresponsables qui sont capables à venir avec des réponses viables à calamités que le pays d'Haïti a affronté je ne veux dire est-ce que ça vous avez dit par une incertitude contrairement pour l'élection réalisée oui non les élections auront lieu le 20 novembre et donc préparez nous pourrons voter candidat pour nous élus et un nouveau leadership dans le pays d'Haïti qui pourra aborder les problèmes en tant que responsables et qui est capable de servir d'interface valable non seulement aux nouveaux présidents des Etats-Unis mais au monde entier merci beaucoup professeur Deonette parce que t'es metteur disponible pour nous aujourd'hui à l'espace invité du jour bonne journée voilà madame monsieur c'était professeur Mozart Deonette comme nous t'es dit oui c'était deux invités nous gagnons qu'on y a là nous pourrons accueillir professeur Ronnie Deoche directeur exécutif initiative société civile qui lui-même nous pourrons aborder deux points à retour élection aux Etats-Unis résultat et au professeur Deoche bonjour bienvenue sous Vision 2000 bonjour bonjour à tout auditeur et auditrice de Vision 2000 et sans perdre de temps professeur Deoche nous t'as pas suivi élection américaine et au résultat à tomber et ou même sans surprise lui en quelque sorte il est en surprise cependant moi je n'ai pas dit il n'y pas totalement il est en surprise en effet depuis qu'on était avec le peuple anglais il était voté le Brexit la sortie de enfin l'Angleterre du Royaume-Uni de l'Union Européenne moi je pense que quand il va être capable de passer dans le monde là pour qui ça pense que le guénie il y a une réaction très forte de la part de il y a une partie de la population que ce soit en Angleterre que ce soit aux Etats-Unis contre certains effets de la mondialisation en effet on gagne la classe la classe d'ouvriers surtout ouvriers industriels qui ne sont pas de grandes formations académiques qui ne sont pas capables de recycler pour adapter à une nouvelle économie américaine qui essentiellement économie plus de services que d'industrie une économie très axée sur la finance ils ne sont pas capables d'adapter ils sont en chômage ils sont en difficulté etc il y a une raison qui fait qu'en pile dans la classe d'hommes blancs n'est-ce pas aux Etats-Unis dans certaines grandes villes ils ont voté pour Trump et tout la crête par rapport à l'immigration par rapport au terrorisme qui enfin fait en pile dans la monde ça a eu peu pour et train de vie que t'appel mais n'est sécurité que t'ai gagné un pays yo yo voté n'est-ce pas pour le monde qui promett yo n'est-ce pas mon émerveille qui promett yo que y a rapatrier job yo y a pour relancer l'industrie yo et puis y a yo y a full sécurité avec yon disons politique extrêmement sévère contre l'immigration etc donc nous voulons si y a capable qu'il y a des vos messages nous connaissez où c'est un chrétien protestant en Haïti nous regardons et cela nous que les chrétiens protestants américains et la classe ouvrière y a voté massivement pour candidats républicains et ou même comment pense que capable d'expliquer qui ont telle la position bon moi crois que la société américaine son société qui est en pleine mutation aujourd'hui en mutation en termes de sa composition ethnique culturelle etc pas pas obligé que la culture dominante c'était ce qu'on appelle le WASP white american anglo-saxon protestant c'est ça qui représentait la culture dominante cependant je dis ça pas culture dominante encore parce que on gagnez en pile un flux d'étrangers qui vini de des zones hispaniques et ça qui représente un gros poids démographique d'un pays il y a où gagnez les les noirs les afro-américains qui bon autrefois ne sont pas capables de voter mais qu'on y a là ils gagnent un poids non seulement électoral mais un poids économique d'un pays il y a donc le melting pot je dirais américain est beaucoup plus diversifié aujourd'hui donc on gagnez la taille c'est white american anglo-saxon protestant une sorte de crise d'identité comme si ils ont senti qu'il y a paix du pied n'est-ce pas dans les pays et que les autres cultures les autres composantes ethniques apprennent plus d'importance et alors une sorte de repli identitaire à la caillot nous on sent tout en Europe avec le populisme que ce soit en France que ce soit en Allemagne ça a commencé tout etc bref un repli d'antithéato qui est à la base de victoire de Donald Trump et lui-même d'y exploiter ça en pile «Prowesseur De-Woch nous y a poursu avec l'interview la mais nous tapais de suivre tout en monde qui n'ont des qui a monté au fait. Mais maintenant, et, alors, vous m'aiment pas qu'il y a eu la chavire pour ton parce que, il y a des mouns qui te croyez Florida pour te tomber, Ohio pour te tomber, même si ton était une belle avance, mais il y a eu la chanson et effectivement, l'heure que Clinton devine remporter California, devine passer devant, effectivement. Mais ou même l'autre regardé et tout processus-là, toute variation-là, qu'il y a eu où nous comptons qu'il y a eu la chanson de chavire pour les républicains. Bon, moi pensez que tendance-là est assez visible très tôt. N'est-ce pas, moi-même, à partir de 8h, moi commencez à garder la gaillot, moi senti que il y a une sorte de vague de trompe qui t'a monté. Une vague de trompe qui t'a monté, n'est-ce pas, et même certains états que vous pensez que il y a eu la capable de gagner, il y a eu une tête du haut. Oui, certainement. Et puis, à la fin, n'est-ce pas, où est-ce que dans les 5 ou 5 derniers états qui partent de contombé, de toute façon, trompe-t'en avance. Et puis, l'autre chose, c'est que quand même, regardé le vote populaire, trompe-t'en avance, plus d'un million de voix, n'est-ce pas, sur Hillary Clinton. Donc, trompe-t'en, il y a un message pour une partie inquiète de la population américaine. Et, le message a l'y passé, le message a permettre que, je dis, les gagnent victoires, que les autres gagnent. Maintenant, est-ce que, il n'a pas pu mettre en oeuvre politique que le dia, moi, pas sûr de cela, parce que, quand même, les grandes forces politiques sont là, les institutions sont là, et même, sous regardé le discours qu'elle fait après sa victoire, on va regarder que le changeait de ton, n'est-ce pas, et son grand communicateur que l'y est, n'est-ce pas, l'été, 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 qui était bien pour porter au pouvoir, là, avec toute la force de conviction, mais l'entendez, il a prouvé de ce qu'il y a, où est son monde qui était palé, avec un ton très concilifiant, et pas seulement Saldia, mais même le ton qu'il a utilisé, où a compréhé que son monde qui était extrêmement cool. Est-ce qu'on ne faut pas ou penser que nous t'en attendons à un revirement, contrairement à Saldia, qui dit ce qu'il y a, à côté que les cabines souples dans la façon que l'on peut diriger, et d'autant que quand le publicien a gagné contrôle les congréens? Oui, bon, moi, certainement, le discours radical qu'il a tenu, il ne va pas pouvoir le mettre en oeuvre, ça c'est sûr. Cependant, moi, je crois que quand même il y a un certain nombre d'orientations qu'il y a quand même été en oeuvre. Moi, je suis sûr que, en ce qui concerne l'immigration, ben, elle a pris le toffe, même si pas qu'on mûre, nécessairement, j'en dis là, avec le Mexique, mais disons que Barriero pourra la renforcer, et tout le monde qui part en règle sur la terre américaine, eh bien, il faut qu'on met les babus à la trempe, parce que certainement, la politique migratoire va être extrêmement sévère, d'après moi-même, et certainement, dans le pays républicain, qui est d'accord avec Tandem Sato, les papales aussi, je dirais, ouverts en matière de diplomatie et de politique étrangère, par exemple, avec Cuba, par exemple, aux capables de gagner un réduissement qu'il fait en matière d'environnement, aux capables de gagner, n'est-ce pas, moins d'ouverture par rapport, n'est-ce pas, aux efforts faits aux États-Unis actuellement pour faire face aux changements climatiques, etc. Il n'y a pas des changements certains, mais certainement pas aussi radicals que l'ité annoncée. Mais, de comprendre ce qu'il y a, mais nous rendons compte qu'on préside d'un sens qui est le coup de défroche, qui contrôle le congrès et ces outils qu'ils ont utilisé pour qu'ils sont capables de nommer en série de monde un poste clé ou un responsable. Je dis, là, bon, tu as juste souhaité le pas fait à tes annoncés de préférence, si tu as dit ça. Oui, non, mais c'est sûr que l'ité est un avantage certain, étant donné que les deux chambres, n'est-ce pas, du Parlement américain, du Congrès, eh bien, il y a l'image majorité là-dedans, donc certainement, ça l'a gagné en politique, l'applique avec beaucoup plus de facilité et le président Obama est lancé, capable de gagner en difficulté pour le Kambé. l'en-de-à-dire, il y a un qui est un qui redoute en troisième guerre mondiale m'en, pour le Jant et surtout des gens qui ne pas trop maîtrisés, les politiques étrangers des États-Unis, mais l'on peut-être qu'on a réfléchi, C'est-à-dire qu'Obama a fait un tas de difficultés à faire en prison de Guantanamo, mais il n'a pas laissé l'un de la djihadiste. Est-ce que vous pensez que ça part à tout? Vous avez une profonde réflexion et peut-être que vous avez plus d'outes dans l'entretien de nous savoir? Bon, c'est certain qu'au niveau de la paix internationale, de la paix mondiale, au niveau des affaires internationales, il y a certaines craintes qu'on peut être capable de gagner. Non seulement parce qu'on est capable d'avoir une vision un peu simpliste de la situation internationale, la situation aujourd'hui est extrêmement compliquée. Il y a un moment où Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État, ils comprennent toutes les complications. Si on veut nous parler avec une vision simpliste de ce problème, on est capable de frapper tout le monde. Parce que je veux dire, au gain de nouvelles forces qu'on peut monter, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il y a une politique étrangère très cohérente et assez de nos capables d'y conquérir entre tout, qu'il s'agisse des autres puissances émergentes, les BRICS, etc. Bref, les États-Unis n'ont pas gagné, même la domination qu'ils ont gagné au niveau de ses forces économiques et autres. Même des pays d'accueil au Canada, à part plus fausses aujourd'hui, sur le plan économique, etc. Bref, je crois qu'il faut faire très attention, d'autant plus que, d'après le monde qui connaît l'histoire, M. Trump, n'est-ce pas, ils ont dit son sanguin, c'est un monde qui, depuis le pittif, était très agressif, il est capable d'attaquer, etc. Donc, ils n'ont pas à souhaiter qu'il y ait manqué de sagesse, n'est-ce pas, parce que je dis à ça, ils ont besoin. Dans le monde, il y a un monde qui est extrêmement fragile, il y a des armes qui a accumulé, il y a des conflits qui a accumulé, il y a des problèmes climatiques, il y a des mondes qui sont sages, des mondes qui comprennent les questions, et des mondes qui pensent que nous devons vivre dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup plus d'équilibre économique pour que nous sommes capables d'avoir la paix. Justement, le Président, il y a un accès de sexisme, de xénophobie, tout ça. Mais maintenant, je dis, comme nous connaît que Haïti, c'est une histoire de longue date par rapport aux Etats-Unis, mais même tout nous est à partant. Je dis, qui sont pensés que Haïti, il y a même capables d'espérer de ne pas pouvoir arriver au Président d'un coup de chambre, d'un coup républicain, aux Etats-Unis, pour vous aider, Roche. Bon, d'abord, je pense que les haïtiens, comme je dis, qui vivent aux Etats-Unis, s'ils ne sont pas en règle au niveau papier, ils sont capables d'avoir des problèmes. Ce qui signifie que nous sommes capables de gagner des déportations, politiques de déportation, capables d'accélérer, aggraver même, par rapport à Haïti. Parce que c'est certain que le type de gouvernement, nous sommes capables d'extrême droite, eh bien, ils ont gagné une politique migratoire très, très, très conservatrice, et donc, ça n'est pas capable de gagner des conséquences pour nous-mêmes. Maintenant, au niveau de la politique générale, bon, vous pensez que les Etats-Unis ont toujours intéressé pour, enfin, des relations avec Haïti, pour investir en Haïti. Peut-être que certaines facilités que vous deviennent au niveau de la loi HELP, la loi HOPE, qui était à parcourager en pile sous-traitance en Haïti, est-ce que vous allez essayer d'inverser ces questions, ça y a eu, pour que plus de jobs étaient aux Etats-Unis ? Je ne suis pas sûr que l'on est capable, parce que la main-d'oeuvre américaine ne saurait jamais être compétitive par rapport à la main-d'oeuvre haïtienne, leur part de comparer, n'est-ce pas, les salaires. Donc, je ne crois pas que ça n'aurait pas une coïncidence sur les possibilités de développement de la sous-traitance en Haïti. Mais toujours est-il que, je crois, je crois l'avoir entendu le professeur des honnêtes le dire, que ça va dépendre de notre propre attitude, de nos autres haïtiens. Je crois que si nous arrivons à avoir une politique économique qui assure une certaine croissance à Haïti, est-ce pas ? Eh bien, Haïti sera certainement un marché intéressant pour les Etats-Unis. Et aussi, c'est un voisin tout proche. Donc, il faudra souhaiter que nous gagnions des problèmes économiques qui permettent d'encourager les gens d'aller à l'akaïe ou de l'arrivée comme ça. Donc, ça va dépendre beaucoup de nous, mais pas de cadeaux, certainement. D'accord. Et, Professeur Deroche, pour nous, vous venez à l'akaïe pour nous, à 11 jours de l'élection, une élection qui n'est pas depuis plus de l'année. Et, ce qui, brièvement, qu'est-ce que vous faites de la situation à 11 jours de 20 novembre? Personnellement, j'ai une lecture assez optimiste. Moi, je pense que l'élection n'est pas la faite. J'ai eu deux problèmes non capables qui étaient préoccupés. Tout le monde qui a suivi la question de ça de près. C'était la question des centres de vote. Or, j'ai eu un certain nombre de dispositions qui ne prennent pas gouvernement. J'ai eu près de 245 centres de vote qui soient endommagés, soient détruits. J'ai eu un FIS, l'agent, j'ai eu un BMPAD, l'agent, j'ai eu un UCLBP, l'agent, pour être capable de réhabiliter le centre de ça. Mais, ce qu'on peut apprendre tous, c'est que, bien, il y a même, nous sommes capables d'y avoir plein de contingences. C'est-à-dire, au cas où le travail n'est pas fini, il ne reste pas à gagner des dispositions qui commençaient à prendre pour que nous sommes capables de mettre des tentes en lieu et de place de bâtiment. Nous connaissons que le ministre de l'Augène pour livrer, il y a un certain nombre de tentes, plusieurs milliers de tentes, au BED, et il n'y a eu pas pour le transporter du BED au BEC, et nous connaissons que les formations qui ont fait à un certain nombre de monde dans toutes les communes qui ont un problème. pour être capable de réhabiliter Tantio rapidement. Et la police nationale promette pour sécuriser Tantio, et apparemment, le jour même, Tantio a monté rapidement. Ce sont des tentes extrêmement maniables, qu'on est capable d'ouvrir encore des yons, d'après ça, vous m'entendez. Donc, si ce n'est pas un temps fini, eh bien, il y a des tentes, chaque tentes capable de recevoir deux bureaux de vote. Donc, nous pensons que ce n'est pas représenté, c'est véritablement un problème. Ça a nos besoins, c'est une bonne coordination, une bonne communication entre les différents acteurs, pour ne pas gagner, la diversification, l'air pour prendre une action, etc. Deuxième problème qui t'est posé, de façon très, 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 je dirais, sérieuse, c'est la question des signes, c'est-à-dire des cartes d'identification nationale. Donc, tu penses que dans Pélmonde, tu n'as pas perdu le cadre d'identification nationale, mais d'après certaines enquêtes qui étaient faites, même dans certains abris, du côté que Mounio a trouvé refuge, eh bien, l'autre est posé Mounio question, est-ce qu'il y a des signes toujours ? Eh bien, la grande majorité dit qu'il y a des signes. Et en plus de cela, CEPA, avec l'ONI, il y a des dispositifs, pour moi, de Mounio, il fait du cas, tu vois, ce rapport à Swannambeck, Swannambeck, et apparemment, il y a des demandes qui sont, près de 400 d'après Samtani, ce qui signifie que ce problème, ce problème de perte de cartes d'identification nationale, apparemment, n'a pas l'ampleur que l'on craignait, ce qui signifie que la population des communes sinistrées peut aller voter, et nous t'encourager à le voter, parce que, comme notre abdile déjà, eh bien, avoir un président légitime qui peut relancer l'économie, à qui on peut faire confiance pour, n'est-ce pas, donner l'appui budgétaire à cause de sa légitimité, eh bien, nous pensons que tout le monde qui est victime, il y a un intérêt à ce que l'élection a bien réussi, et que nous gagnait, n'est-ce pas, des élus légitimes au début du mois de février, installé. Donc, vous ne pas accrocher à 7 février ou même? Pardon? Vous ne pas accrocher à la date de 7 février, contrairement à quelque chose? Bon, écoutez, les circonstances en courant cyclone, Mathieu, avec force d'ifrape et noire, ce sont des choses que la constitution avait prévues, c'est pour ça qu'elle était dit au cas où il n'y a pas été faite pour qu'on président élu avant le 7 février, eh bien, dès que l'élu l'a installé, même, Mandela a commencé le 7 février, donc ce qui signifie que nous n'avons qu'à de figure ça, nous n'avons pas souhaité qu'elle fête le 7 février, mais apparemment, l'IQAPKAPAP fait, si nous gagnons deux semaines de retard, je crois que la République ne mourra pas pour autant. D'accord, monsieur Dérouche, mais maintenant, on pense que l'actualité a gagné hier, on l'autre point qui est fini et sous table, c'est que l'ancien président de l'arrivée Aristide qui a coaché Maris Narcisse quand il dit d'à l'aval à cela, fait une déclaration et en pile moune craigne là, quand elle dit «S'élection parfait le 20 novembre, elle me demande à partir de son lieu au déchoucage, est-ce que, ou même, non, il n'y vaut pas autant d'élits et ce qui appréhension d'une telle déclaration ? » Bon, effectivement, c'est ma terre qu'elle me tente des déclarations, et vraiment, on m'a pas dit qu'elle est moins choquée, moins scandalisée par une telle déclaration, elle m'a été pensée que M. Aristide, après toute expérience qu'elle fait comme président de la République, après qu'elle finit un pays, dans quoi Afrique du Sud qu'elle dévive, élite, ouais, fagesse, qui conduit un pays qui connaît l'apartheid, qui connaît une violence terrible à une forme de transition démocratique que l'on a pas dit jusqu'à présent et qui réussit, on m'a pensé que le tabral mettait beaucoup plus sa sagesse dans la parole et dans l'attitude et vraiment, je t'en attends que des mots dans quoi des chouches, un mot qui est doué, banni de vocabulaire haïtien, de vocabulaire politique haïtien que Bagaïsa les retournait sous Tapia et moi, croyais que non seulement Mme Narcisse Tadoué-Sylvé ne soit véritablement que font impact sur la population haïtienne, il t'adoué pas distancié par rapport à un tel propos et moi, pensez que le gouvernement tout, le président, c'est à tout le monde t'adoué, condamné ça parce que je vous dis à ce n'est pas ça nos besoins, nous n'avons pas besoin d'échoucage, nous n'avons besoin au contraire renforcer la cohésion nationale, nous n'avons besoin de préserver ce qui nous reste de notre patrimoine parce que notre patrimoine est en train de voler un éclat après séisme, après tremblement de terre, après inondation, etc. Eh bien, nous n'avons besoin de consolider ça, nous gagnons, ce n'est pas le moment de parler de déchoucage, mais au contraire, de s'il nous qu'aura mettait des êtres ensemble pour nous concevoir et en vision n'est-ce pas pour le développement économique du pays, pour la modernisation de la vie politique du pays. Voilà ce qu'il aurait fallu dire aujourd'hui. On dit pour un niveau gouvernement, un niveau CEP, on peut condamner ça, mais condamner le Kijan. Non, déjà, on croit qu'il faut que l'État a gagné, ils ont des déclarations très claires, très fermes, qui sont faites pour dire que ces propos n'ont pas leur place dans une campagne électorale et pour bien montrer à la population haïtienne que ces menaces de violence, eh bien, ils ne les approuvent pas et ils sont prêts à prendre l'extension qu'il faut au cas où il y aurait des tentatives de ce genre à se faire. Donc, ou quoi qu'on a une déclaration pas aidée pour ces choses-là, avancées ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je crois que vraiment, là, on fait, en tout cas, au niveau du discours, on marche en arrière qui vraiment n'est pas à l'honneur de ceux qui ont fait et qui ont tenu ces propos ni à l'honneur de notre pays d'une façon générale. Merci beaucoup, professeur Deroge, parce qu'on te mette au disponible pour la division 2000. Nous t'es content d'accueillir dans l'espace invité du jour d'aujourd'hui. Merci à vous et bonne journée. Voilà, madame, monsieur, professeur Rouni Deroge, deuxième invité nous pour jeudi, mercredi 9 novembre 2016, l'an, avec nos invités, dans un premier temps, le professeur Mozart Dérounet, Mozart Dérounet qui gagnait un doctorat en sciences politiques, qui gagnait une maîtrise en administration publique. Nous t'es passée en revue, résultat, Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique, en face, Hillary Clinton, qui gagnait un piletan dans le système américain, qui était sénateur, qui était première dame, qui était secrétaire d'État américaine. Et avec le professeur Deroge Tour, nous t'es efflevé la question, nous t'es parlé de l'élection dans le pays, qui prévoit pour 20 novembre Cap Vinila. Nous t'es content avec aujourd'hui pour te présenter l'émission SAA, Harry Junior, Désir, t'as fait, Manœuvre Technique, moi, c'est Jean-Thonny Lanté qui t'a présenté l'émission 1. Merci pour écouter nous encore, bonne journée toute pour une sous-vision 2000, à la prochaine.